Vous faites penser à qui cette pouliche ? Et vous faites penser à Trêve, et c'est bien normal, c'est son portrait caché, c'est la petite sœur, la propre sœur de la phénoménale Trêve, dont on vous rappelle qu'elle tentera cette année de remporter pour la troisième fois le prix de l'Arc de Triomphe, la championne Trêve. Voici donc sa propre sœur, sa petite sœur, également par Motivator. Elle est présentée par le rat du Quenet, son éleveur. Tout le monde est très concentré car ce n'est autre que David Redverse qui est en train de faire son inspection. David Redverse est un personnage extrêmement important parce qu'il achète pour la famille Altani, les émirs du Qatar qui sont déjà propriétaires de Trêve. Il y a beaucoup de pression. C'est un moment important, David Redverse qui est en train d'inspecter la propre sœur de Trêve, ça compte. Oui, bien sûr, tout compte, tous les gens qui viennent la voir. Eux, ils sont déjà venus la voir plusieurs fois, ils reviennent la voir, donc c'est important pour nous. C'est la sœur de Trêve. C'est rare d'avoir ce genre de chevaux ici, aux ventes. Généralement, les gens ne les vendent pas. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Pourquoi vous la vendez ? Enfin, vous, vous essayez de la vendre, parce que vous allez la défendre, j'imagine. Mais pourquoi vous la vendez alors ? Parce qu'on a besoin de faire tourner le hara. On a beaucoup de chevaux, on a beaucoup de chevaux à l'entraînement, et on est bien obligé de vendre nos bons produits. C'est ceux qui peuvent faire de l'argent et qui peuvent nous permettre de continuer à tourner. On pourra investir sans doute dans des pouls linières. On a gardé la mère, donc les sœurs, on a des sœurs, on a la mère. Donc si vous voulez, ça va nous permettre de pouvoir acheter d'autres chevaux dans des courbes, dans ce sens un peu différent de ce qu'on a sur le hara. C'est pour ça qu'on est bien obligé d'en vendre.